L'association de sauvegarde des hôpitaux et de la santé a tenu une conférence de presse où José Navarro, son président qui était entouré de nombreux membres, a commenté le rapport de synthèse de la commission nationale du débat public concernant la concertation engagée sur le projet d'hôpital unique de l'âne. C'est un sujet qui me semble particulièrement important puisque la concertation qui a démarré au mois de mai et s'est terminé au mois de juillet, nous venons d'avoir il y a quelques semaines, quelques jours, le bilan de la concertation qui a été élaboré par les garants. Et on va dire que s'il y a certaines imperfections qui se sont faites jour, notamment par exemple l'absence d'un débat public à Lourdes, ça en fait partie, on est, je dirais, assez satisfaits. Et on est, je dirais, ça nous a confortés dans la campagne qu'on a menée maintenant depuis longtemps en disant qu'il y avait une nécessité, même pas une nécessité, une impérieuse nécessité, une urgence à ce qu'il y ait un véritable débat public sur le territoire par rapport aux enjeux si importants que, ben voilà, la santé publique, comment elle s'organise et l'hôpital public, comment on l'organise dans notre département. Ce sont des choses qui concernent les 225 000 habitants du département. Et on en était d'autant plus conscients que lorsqu'on tournait un peu partout sur les marchés, sur les lieux publics, on a quand même réuni, vous le savez, et je crois que c'est marqué d'ailleurs dans le bilan de la concertation, une pétition qui aujourd'hui approche de 26 000, on est à 25 500 signatures, qui affirmaient leur volonté de garder les hôpitaux de proximité de pleine compétence. Et on voyait bien à chaque fois qu'on discutait avec eux qu'il y avait ce besoin de débat. Et donc nous on l'appelait de nos voeux dans la population et on l'appelait également de nos voeux dans les enceintes démocratiques et dans les enceintes de représentation. Et aujourd'hui on a un bilan. Et ce bilan, bon, il jette un regard et un regard qui est un regard plutôt critique sur la manière dont a été menée la concertation depuis un certain temps, le fait que ça arrive un peu tard. Et au-delà de ça, ils mettent l'accent sur un certain nombre, je dirais, de nécessités. D'ailleurs vous avez vu, on va pas les passer en voeux, je crois que la semaine des Pyrénées la fin, il y a un certain nombre de... Il y a une synthèse et il y a des recommandations et des demandes et des recommandations qui sont faites, et pas des moindres. Et il est dit de manière assez claire que, je vais vous citer la phrase, à l'issue de cette concertation, le lieu d'implantation continue de faire débat. Donc il fait débat. Contrairement à ce qu'on nous a dit depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est qu'il ne faisait plus débat et que tout était bouclé et que tout était parfait. Bon, j'ai écouté, cette concertation a eu au moins le mérite de redire cela et de dire que ça fait débat, le lieu d'implantation, mais qu'il y a des sujets qui également font débat, c'est la question, par exemple, environnementale, qui a été, et c'est dit de manière assez claire, assez maltraité par les porteurs de projets. Et là, il y a des demandes très concrètes et très précises qui sont faites, auxquelles les porteurs de projets devront répondre, et ils devront répondre d'ici le 24 octobre. Et ça dit également autre chose. Ça dit qu'il y a des scénarios alternatifs qui doivent être étudiés et où les garants doivent apporter des réponses. Et nous, on est particulièrement, je dirais, sinon satisfaits, parce que ce n'est pas une question de satisfaction personnelle, mais c'est une question très claire qui dit qu'il y a des scénarios alternatifs et ils doivent être étudiés. Et nous, ce qu'on dit, et on sera particulièrement attentifs à cela, c'est qu'ils doivent être étudiés de la manière la plus sérieuse. C'est-à-dire que la concertation, elle a été menée sur la base d'un document qui nous a été présenté avec plusieurs scénarios, mais avec une insistance et un détail, je dirais, un détail sur le projet, essentiellement sur le scénario de l'hôpital unique de l'âne. Ce qui est dit là, dans le cadre de la concertation, c'est qu'on doit examiner les scénarios alternatifs qui ont été portés par le public et qui ont été dits et redits. Il y a également une autre question qui est étudiée, et en tout cas qui est soulignée, c'est la question financière, où des questions ont été posées et on n'y est pas pour rien, je dirais, l'association. On peut dire qu'on a effectivement porté également le débat sur ce terrain-là, sur la question comment va-t-on financer ? Est-ce qu'aujourd'hui, un hôpital, je le rappelle, on avait posé la question au directeur adjoint qui n'avait pas su nous répondre, qui nous avait un peu étonnés, mais l'hôpital de Tarbes a 90 millions d'euros de déficit cumulé sur les dix dernières années. Un endettement financier conséquent et important, mais le directeur n'a pas donné de réponse. Et si vous regardez le document qui a été fourni par les garants, il y a un projet qui fait 350 millions d'euros et qui reposera sur 252 millions d'euros d'empreintes. Bon, autant vous dire que, compte tenu de tout ce qui a été le passé de cet hôpital, mais je ne dirais même pas de cet hôpital, des hôpitaux en général qui dégagent de manière systématique aujourd'hui des déficits, nous avons, et nous avons tout le lieu de nous interroger sur, je dirais, la faisabilité financière de ce projet et qu'est-ce qui va en être pour rembourser cette charte d'empreintes qui, bien entendu, va poser sur le centre hospitalier. Et ça, c'est souligné par les garants. Donc nous avons, par la concertation, donc nous avons ici toute une liste de recommandations, je ne sais pas si vous y avez, en tout cas je sais que la semaine a fait un dossier assez complet sur le sujet et les demandes de précision et de recommandations, elles sont multiples, elles sont sur la question environnementale, sur la question financière, sur les conditions de travail et ça dit très clairement, il y a des scénarios alternatifs, on doit les étudier et de la manière la plus sérieuse et nous, je vous le dis ici, nous allons saisir les maîtres d'ouvrage, que ce soit la direction de l'hôpital et le conseil départemental qui avaient initié sur la pression de l'opinion publique cette concertation, nous allons demander des réponses sur la base de ce qui a été écrit ici. Et nous allons demander à ce que les scénarios alternatifs, les réponses soient apportées de la manière la plus complète possible. Parce qu'on peut le dire de plusieurs manières le bilan, mais ce bilan, il est, voilà, il y avait un homme politique assez célèbre qui avait dit que le bilan était globalement positif, je ne sais pas si c'est le cas, si on peut dire que le bilan est globalement positif, en tout cas il y a des interrogations très importantes et nous nous attendons, nous, des réponses. Et, je le dis sur la base de ce qui est ce bilan-là, nous nous interpellons les élus, mais pas uniquement les élus qui s'étaient positionnés contre l'hôpital de l'âme et qui disaient qu'il fallait étudier des projets alternatifs, moi je dis très clairement, tous les élus, y compris les élus qui ont été, je dirais, sur le devant de la scène pour porter ce projet, tous les élus aujourd'hui, sur la base de ce qui est ressorti ici, devraient effectivement se poser un certain nombre de questions et devraient enfin arrêter de jeter l'anathème sur ceux qui s'interrogeaient et se mettre en position de discuter des scénarios alternatifs parce que ce qui est dit là me semble les interpeller eux aussi. Ça devrait les interpeller et je pense que ça les interpelle. Ça doit les interpeller parce que sinon, je pense que s'ils étaient particulièrement satisfaits de ce qui était sorti de cette concertation, on aurait déjà eu un certain nombre de commentaires élogieux, plus élogieux les uns que les autres. Ce n'est pas le cas parce que je pense que ça les interroge et nous, nous les interpellons et nous allons le faire dans les jours qui viennent. Une dernière précision et après on passera aux questions, puis il y a d'autres personnes à côté de moi qui vont également s'exprimer. Mais par exemple sur la question financière que j'ai abordée ici, il est entendu que nous allons continuer d'interroger mais que nous avons également la possibilité, et on ne va se priver d'aucun moyen, de saisir la Cour des comptes puisqu'il y a une voie citoyenne de saisine de la Cour des comptes sur des projets importants et on ne peut pas dire que celui-là ne l'est pas quand même, 350 millions d'euros, avec le nombre d'interrogations que nous avons, que nous avons posées lors de la concertation et que posent les garants qui ont fait leur bilan, je pense qu'effectivement, il serait de bon temps que la plus haute juridiction des comptes en France et donc la Chambre régionale des comptes au Cittany se saisissent de ce dossier parce que nous, nous avons posé des questions et comme vous là, nous attendons encore les réponses. Ça a démarré au mois de mai, nous sommes au mois de septembre, on attend encore qu'on nous donne un plan de financement, qu'on nous dise quelle capacité d'autofinancement va dégager cet hôpital, comment ils vont rembourser les annuités d'emprunt et comment tout ceci va se faire. Bon, je crois que ce bilan, c'est une très bonne base pour continuer à travailler et quand je dis continuer à travailler, c'est parce que les garants de la concertation eux-mêmes disent, ils le disent dans leur conclusion, la concertation doit continuer. Ils le disent très clairement et disent que ça ne peut pas s'achever parce qu'il y a trop de sujets en suspens et je crois que c'est à ça dont on est confrontés nous et la citoyenneté et les habitants de ce département, ils ont le droit d'obtenir des réponses et ils ont le droit.